bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de magasin le rendez vous des amoureux des longues oreilles aujourd'hui nous sommes arrêtés à bourdeaux dans la drôme pour rencontrer pascaline chambard paysanne et annière zigane sa structure accueille depuis 18 ans des familles désireuses de randonner avec des ânes elle nous raconte comment elle et son mari alain ont décidé de quitter lyon pour changer de vie et s'installer dans ce petit village drôme elle nous confie aussi sa rencontre avec les ânes et ce qui lui a donné envie de développer cette activité alors pascaline explique nous déjà pourquoi ce nom zigane s'appelle zigane parce que mon compagnon alain est instituteur il a beaucoup bossé sur des camps de zigane de rome de manouches et voilà donc on était assez fascinés par cette culture là le voyage la liberté bon un peu de moins en moins en tout cas sur le voyage et la liberté pour certains certains gens du voyage mais en tout cas voilà il y avait un peu cette fascination là et puis on était très vite membres de la fédération nationale et randonnée et puis il y avait donc plein de collègues gagnés qui avaient des noms vraiment sympa d'annier on s'est dit bon allez gîte anne c'était déjà pris à l'époque allez casse la tienne zigane d'où t'est venue cette passion pour les ânes je crois que tout a commencé j'étais vraiment gamine moi je suis originaire du puits de dôme je crois que j'ai été la plus jeune fille éboueuse de france j'avais 6 7 8 ans et il y avait un vieux gars là dans ce petit bled bertinia dans le puits de dôme qui ramassait les poubelles c'était le début des années 70 et ramasser les poubelles avec un cheval de trait j'étais fascinée par la relation homme animal au travail et le monsieur ce monsieur ce l'hélice là il disait bon allez tu viens m'aider à faire la tournée des poubelles et tu pourras guider le marquis marquis c'était ce gros cheval de trait j'avais sept ans et ce cheval qui m'obéissait au doigt et à l'oeil donc moi j'en avais rien à faire je ramassais les poubelles mais de guider le marquis c'était un tel plaisir dans toutes mes vacances après j'étais pas mal cavalière et puis bon après j'ai quitté paris l'auvergne paris pour m'installer à lyon et puis j'étais animatrice et puis avec une bande de copains on en avait marre des grosses colos ça nous allait plus de bosser dans des grossantes avec 100 gamins on a monté une petite assos qui s'appelait les campettes et on organisait des séjours itinérants avec des enfants des petits groupes d'enfants avec pas mal de verticalité d'âge et puis un jour c'était 82 83 je crois on s'est dit tiens mais il ya des années dans les cévennes qui organisent des des balades sur le circuit stevenson avec des ânes allez on se lance et on est parti trois semaines sur le circuit stevenson huit gamins deux adultes deux ânes nano nano et calune et là j'ai découvert l'âne quoi je me suis waouh incroyable cette bête cette bête est la bête d'un groupe et là tu vois autant le cheval je trouvais que c'était un cheval un humain et autant ce qui m'a fasciné chez l'âne c'est le côté collectif groupe tu vois il ya une façon de se comporter avec un groupe qui m'a vite sidéré et j'ai été complètement emballé par cette relation là comme si l'âne savait tellement bien composé avec des gens différents d'un même groupe tu vois ce que j'arrivais pas trop trouver chez le cheval qu'à d'autres qu'elle était un tu vois mais là j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas et que j'ai trouvé totalement fascinant je me dis mais c'est fou cet animal comme il sait s'adapter tu vois aux petits grincheux à l'ado bougon à au gamin qui est à fond à celui qui traîne pour marcher enfin tu vois une façon d'être incroyable quoi et puis et puis ben voilà c'était 83 et puis voilà maintenant j'ai des ânes et je marche avec et surtout ce qui me fait triper c'est de proposer à des gens qui connaissent pas cette possibilité de de partir avec des ânes sur les chemins et de vivre un truc incroyable quoi et comme je dis volontiers c'est de ramasser les étoiles dans les yeux quand les gens rendent deux trois jours quatre jours cinq jours de balade tu vois ils partent parce qu'ils ont vu ça sur un article parce que quelqu'un qui connaissent vaguement l'ont fait ils s'y mettent ils savent pas et puis vivent un truc exceptionnel et ce que j'adore c'est c'est permettre ça parce que c'est tellement facile si tu as envie de le faire si tu écoutes un peu les conseils que l'agné te donne voilà c'est une telle découverte pour ces familles ces groupes ces gens là ça c'est magnifique enfin moi j'adore ça quoi tu vois cette cette propension à à faire découvrir quelque chose de tellement à la fois tellement ordinaire et tellement extraordinaire tu vois c'est ce que j'aime c'est ce contraste là ce choc là et ça l'âne permet ça quoi vous avez aujourd'hui un troupeau de 18 ânes des jeunes des ânes à la retraite et puis depuis peu un étalon peut-on nous raconter comment est arrivé le premier comment le troupeau s'est agrandi enfin comment s'est développé ta structure alors au début on a acheté bon d'abord c'est une une collègue chantal guillaume qui nous a parrainé qui était qui est dans les cévennes et qui nous a offert un âne on avait beaucoup marché avec sa mère et puis mistral est né le petit tramontane elle nous l'a offert en cadeau donc c'est retrouvé qu'un âne comme ça tu sais on était encore lyonnais à l'époque on a un âne donc faut qu'on s'installe il ya plus moyen de faire autrement après on a acheté châtaigne sur le vercors et puis après on a acheté pepita et ses trois petits qui avaient trois ans deux ans et un an dans les cévennes voilà donc on a commencé avec six ânes et ça c'était en 80 96 97 et puis après moi j'avais envie d'annes gris donc on a acheté prune et ito ça des arboriculteurs dans le coin voilà et puis après on a commencé à faire porter nos ânes on avait trouvé deux trois étalons dans le coin parce que voilà c'est quand même magnifique aussi d'avoir des naissances donc on est resté quand même longtemps avec six sept huit ânes on va dire jusqu'aux années 2002 2003 et puis là là le troupeau un petit peu alors après voilà le souci c'est quand tu es à nier que tu as des ânes dans un coin et ben tu reçois des coups de fil de plein de gens là autour parce qu'ils ont des ânes à donner ils ont leur belle sœur qui nana 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 peut plus s'occuper de son âne enfin voilà aujourd'hui on pourrait en avoir 100 voilà donc on a récupéré un ou deux ânes comme ça et puis et puis après on a eu pas mal de mères qui ont eu des petits donc on a eu maramé qui est né ici en 2002 après on a eu madrid on a eu choucard voilà donc maintenant on se limite parce que ben voilà on a 55 piges si on fait naître un petit âne ça veut dire qu'on en a pour 30 ans donc voilà là on commence à voilà puis on a des ânes aussi à l'art à la retraite donc voilà on veut en tout cas on veut plus augmenter le troupeau quoi c'est on essaie de garder voilà une petite vingtaine d'annes et ça va bien comme ça quoi pourquoi tu achetais un étalon c'est pour la reproduction le mythe ouais c'est un peu le mythe quoi c'est un peu le mythe du vrai troupeau sauvage bon il se trouve que moi je suis partie en mongolie il ya une dizaine d'années là faire une rando à cheval un mois voilà tu tu vas un peu aux sources de l'équidé là bas dans une magnifique relation homme animal quoi vraiment moi je je cherchais ça depuis longtemps j'ai trouvé là-bas une relation magnifique quoi un truc bon alors voilà il faut imaginer pas de clôture des troupeaux sauvages et là vraiment ça a été un détonateur chez moi tu vois je je me suis dit un troupeau de femelles et d'ongres c'est bien mais un vrai troupeau il ya il ya aussi un étalon quoi et bon on se sentait pas avec alain parce qu'un étalon voilà c'est c'est une autre bestiole quoi et puis on connaissait cette âne là au pied du mont ventoux kéops on connaissait ses propriétaires qui avait envie de s'en séparer parce que il voulait arrêter les ânes ils étaient à la retraite kéops avait essayé une de nos une de nos années s et puis un coup de coeur quoi comme toujours avec les ânes fin voilà mais avec les animaux il ya un feeling et puis on le trouvait tellement sympa tellement chouette il avait déjà 14 ans donc tu vois il était déjà assis un peu voilà posé et on s'est dit allez il nous il nous faut stand là quoi il ya quelque chose quoi et c'est vrai que voilà ça au début on flippait un peu parce que on avait peur que ça stresse un peu le troupeau on voulait pas mettre la panique avec nos ongles on voulait pas tu vois de leur mettre tout d'un coup dans les pattes un étalon donc il a fallu composer avec ça a bien duré on va dire quasiment deux ans deux ans et demi de trouver des parcs qui s'approchent les uns les autres qui se voient qui se renifent qui se qui se face aux uns aux autres mais voilà il faut simplement faire avec le temps pas vouloir aller trop vite et puis maintenant c'est bien il ya une bonne relation dans le troupeau ça s'entend bien c'est agréable et c'est vrai que tout d'un coup il ya tu as un troupeau oui je sais pas qu'ils ressemblent plus à comment dire enfin moi j'adore l'hiver quand ils sont tous les 18 parce qu'après à partir de mai jusqu'à octobre comme ils bossent il y en a un peu de partout selon les pâturages et après si tu veux novembre à avril ils sont là chez nous et là tout d'un coup le troupeau se reconstitue et c'est ça qui est aussi intéressant de voir un peu la hiérarchie les petits groupes les affinités les clans ces histoires là c'est c'est beau aussi à voir comment ça comment ça s'organise comment ça gère quoi et je pense que les talons aussi permet ça tu vois c'est c'est une organisation un peu différente quoi qu'est ce que tu apprends contact des ânes tu vois je m'aperçois que quand je vais trop vite quand quand je suis trop speed quand je suis là dans le machin oui ça va faire ça va pas en fin de compte je m'aperçois qu'il faut il faut que je passe du temps à me poser et à les observer c'est incroyable comme mais mais un peu comme avec tous les animaux si tu veux quand tu observes tu comprends et et c'est jamais du temps perdu que de se poser de les regarder manger de les regarder boire de les regarder pisser même enfin tu vois je veux dire c'est non seulement ça me renseigne sur eux ça nourrit notre relation et ça te permet de mieux comprendre comment voilà s'il ya un souci d'alimentation dedans de verre de je sais pas quoi enfin voilà ce temps passé avec eux est toujours du temps qui te qui permet de comment dire de mieux les comprendre et d'être au plus près de cette relation saine d'adulte à animal quoi tu fait des adultes d'humain animal quoi voilà et c'est comme avec le thym et c'est comme avec les poules et c'est comme avec le verger et c'est comme avec les pâtures enfin voilà si si tu donnes ce temps d'observation tu améliore ton travail et améliore la santé la qualité de ton troupeau quoi tu reçois chaque année plusieurs dizaines de familles j'imagine que c'est autant de belles histoires sur le rencontre avec les ânes peut-on nous raconter une anecdote qu'est ce qui m'a le plus marqué écoute c'est sans doute un groupe d'enfants autistes ont commencé notre métier d'âniers on avait des ânes tu vois un peu ouais bon bien mais entre deux quoi tu vois et je me souviens d'un groupe d'enfants autistes j'étais sidéré par le comportement de mes ânes tu vois je me sens un petit gamin qui restait toute la journée accroché à la crinière de mistral en bougeant comme ça en criant poussant des cris et mon âne qui bougeait pas un sourcil si tu veux tu vois je me dis mais pareil tu vois sur cette adaptation de l'animal en fonction de la personne qu'il a c'est qu'il aurait pas supporté la même chose d'un enfant dit classique si tu veux et là je les ai trouvés avec ces enfants là d'une patience et d'une bienveillance tu vois complètement incroyable quoi voilà après une autre anecdote trop 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 drôle ouais c'était des vacances de deux pâques une famille trois enfants papa maman et puis je sais pas quoi il ya un enfant malade les gens nous téléphonent et puis on rapatrie la maman et les enfants le père continue la rendre seule avec l'âne et dès que les enfants ont eu le 15 si tu veux et en fin de compte il a fallu qu'à la marche avec le père et l'âne voilà simplement parce qu'au moins au moins deux quoi je vais pas j'ai perdu tout le monde fait tu vois des trucs comme ça vraiment et puis après ouais moi ce qui ce qui est dur aussi c'est quand les gens partent tu vois il ya des drames tous les étés ici les gamins qui veulent plus quitter leur âne tu vois parce qu'ils ont vécu quatre jours d'exceptionnel et alors voilà c'est à la fois c'est c'est beau ce qui s'est passé entre eux puis après c'est tu vois c'est ces moments là aussi qui sont alors après on reçoit des lettres tu vois les gamins qui écrivent à leur âne micheteau chez pascaline et alain chambard on a des ânes qui reçoivent des chocolats ou des bouquets de carottes tu vois enfin ouais non plein plein de belles rencontres enfin plein de et ce qui est super tu vois là on commence à avoir des jeunes adultes 25 26 28 ans et qui reviennent randonner parce qu'ils sont venus avec leurs parents quand ils avaient 13 14 ans tu vois et là ouais c'est merci je veux juste un petit cas de fin merci 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 merci